Bienvenue à un nouvel épisode des Nouvelles de l'Équipe de la Défense. Je m'appelle Jill Trassen. Et je suis le capitaine de Corvette Bruno Tremblay. Maintenant, on est ici à Pearl Harbor à Hawaii pour la 25e édition de l'exercice RIMPAC. Et maintenant, on est à bord le NCSM Calgary, un des deux navires ici présentement à Hawaii. RIMPAC est l'exercice maritime le plus important au monde. Cette année, 26 pays ont décidé d'y contribuer. avec 45 navires de guerre, 5 sous-marins, 200 avions de combat et plus de 25 000 personnels, dont 1 500 membres de la Défense. RIMPAC se déroule principalement dans l'archipel Hawaii, mais nous avons également des détachements navals, aériens et terrestres au sud de la Californie. Tout exercice maritime comprend bien entendu un volet aérien. Cette année, pour l'édition 2016 de RIMPAC, les forces aériennes sont vraiment bien représentées. Pour le Canada, il s'agit cette année de notre plus grand déploiement de ressources aériennes dans tout exercice et toute opération confondue de l'histoire de l'aviation royale du Canada. Le colonel Darcy Molstad de la Force opérationnelle aérienne RIMPAC nous en dit plus. J'ai fait une mission ce matin. C'était vraiment un plaisir de faire ça. C'est très bon pour ma santé mentale. Moi, j'aime diriger de la tête d'une formation. J'ai fait une mission RAR contre un F-22 Raptor américain. On a fait un petit combat visuel. Le Raptor est une aviante très performante avec beaucoup de pouvoir. C'était très décile, c'était un gros défi, mais j'ai bien fait. Alors, j'étais fier de ma performance. Je ne peux pas vous dire les résultats du combat parce que c'est classifié, mais j'ai bien fait et j'ai représenté le Canada avec beaucoup de fierté. Nous avons récemment parlé avec le matelot de 3e classe Christian Thompson à bord de NCSM Vancouver. Il parle de son rôle et aussi de son impression dans son premier déploiement naval. Je m'appelle Christian Thompson. Je suis un technicien de Hull. Je suis de Pickering, Ontario et j'ai trois ans de service. Je dirais que je suis un plumeur glorifié. C'est la meilleure façon de l'exprimer. Je travaille sur beaucoup de systèmes de ship, des systèmes de piping. Je fais beaucoup de fabrication. Je suis aussi un spécialiste de contrôle de damage. Donc, dans les situations de flou et de fire, je suis l'expert sur le sujet. Je m'aime beaucoup voir tous ces autres ships, tous ces gens de d'autres pays. La meilleure partie de mon travail ? C'est probablement de travailler sur toutes les parties du ship. En fait, de voyager, je devrais dire. La meilleure partie de mon travail ? C'est une chose qui s'appelle Blackwater. Donc, je laisse ça à votre imagination. Comme vous pouvez l'imaginer, nourrir des centaines de marins 24 heures sur 24 en mer sur plusieurs jours est toujours une entreprise massive. Le matelot de première classe Christopher Moreau nous a donné une idée de comment on ravitaille un navire de guerre. Sur des déployements comme ceci, généralement, notre plus grande chose quand on arrive au port est de restaurer. Parce que nourrir plus de 200 personnes pour même trois semaines, ça prend beaucoup de rations, ce que nous appelons. Et généralement, c'est une évolution du ship. Et comme vous pouvez le voir, on les chaîner sur le port. Ça nous sauve de marcher, surtout dans les pays. Ça peut être très difficile. Alors, c'est tout pour maintenant. Merci de votre attention. Et soyez des nôtres parce que dans les prochains jours, nous vous présenterons des autres épisodes ici à Hawaii. Nous vous laissons sur des images d'une partie de volleyball amicale que le Canada a disputé contre la République de Corée du Sud, ici à Hawaii, durant la phase portuaire de l'exercice. Soyez des nôtres pour la prochaine édition des nouvelles de l'équipe de la défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...